Sous-titrage Société Radio-Canada Et la cérémonie de remise de diplômes et de commencement de RTS, RGS et RLS se sont déroulées le 23 et 24 février. La formation des nouveaux croyants disciples du 1er mars, l'inscription finie. Le parcours de remnant, c'est les remnant de Dubaï cette semaine. Bonjour, ce sont les actualités du RUTC. La chanson-thème de la 26e conférence des missions mondiales est maintenant disponible sur UIA.kr. C'est le chemin que je dois faire seule. La partition et la source sonore de la chanson-thème de la conférence est disponible sur UIA.kr. Et aussi la source sonore traduite en 20 langues différentes sera le 18 mars. Et nous devons prier pour la conférence ensemble. L'inscription de la formation des missionnaires commence le 4 mars jusqu'au 31 mars. L'inscription de l'église de soutien ou alors l'inscription individuelle, vous devez contacter l'équipe de la conférence. La conférence des missions mondiales commence le 19 avril, 19 et le 20, c'est la formation des missionnaires. Le 21, c'est la conférence principale. Et le 23 avril, c'est la fête des missions mondiales dans chaque église. À 11 heures, il y a le message passé lieu qui sera partagé par toutes les églises. La formation des disciples évangéliques 237 se déroule le 28 mars au Rue d'Estopian. Ça commence à 10h30, le premier message. Le deuxième message commence à 14h et le troisième message succède sur UIA.kr. Et la formation des disciples de l'église du mois de février s'est dérouleée le 20 février, le 115 message de l'évangélité du terrain. Réduisons-nous de la grâce abondante du Christ pour expérimenter la puissance de Jésus et l'autorité de Jésus. Parce que Dieu a dit que nous devons prendre un nouveau départ au niveau de l'évangélité évangélique. Et le mouvement évangélique, il faut faire la tour du terrain, la tour de la prière, la tour de l'église. Et aussi, le culte de l'action des grâces et la remise du diplôme de RTS, RGS et RLSA s'est déroulée le 22 et le 24 février. D'abord, il y avait aussi la remise du diplôme et aussi le culte de l'action des grâces en Corée. Il y a 47 diplômés et en faculté, 32 personnes en Tanzanie 5, à Taïwan 2, au Japon 2, au Panama 5 et aussi d'autres évangélistes 18. 111 personnes ont été graduées et en nouvelle année, il y a 31 personnes pour la faculté, 51 personnes pour le séminaire et aussi à l'étranger, trois personnes. Parce que Dieu a dit le commencement, la fin et l'éternité. Il a donné le message. Pasteur Liu a dit, si vous avez étudié la théologie, il faut pouvoir faire les mouvements évangéliques et il faut faire la mise en place. Il faut sauver les saints et l'église et l'évangélisme pour sauver le terrain. Il a parlé du système de l'avenir. Et donc, le pasteur Jean, le pasteur Kim, le pasteur Kim Hoonbok, il y avait aussi des pasteurs de la commission permanente qui ont prêché et puis aussi la remise du prix. Et à partir de 13 heures, il y avait aussi la remise du diplôme de RGS au RTC d'Orpion. Parce que Dieu a dit, les réunions doivent confirmer le terrain. Ils ne vont pas aller dans le monde pour essayer, mais confirmer leur conseil de la parole sur le terrain. Et de venir au sommet, le sommet de compétence, le sommet culturel, il faut avoir le temps de sommeir au moins cinq minutes par jour. Et à RGS, il y avait 21 élèves qui ont été diplômés et puis il y a 20 nouveaux étudiants, nouveaux élèves. Et le 24, il y avait aussi le diplôme de notre école de leader des remnements. Et puis, il y avait 13 remnements ont été commissionnaires et il y avait 12 collégiens et 6 lycéens sont entrés à l'école. Et en ce culte d'action de grâce, le pasteur Dieu a dit, l'équipe qui a accompli le roi de Dieu, il a parlé de la brigade secrète. Et il y avait aussi la prière où les pasteurs ont imposé la remnements sur les élèves. La formation des nouveaux croyants et des ministres souterrains 237, l'instruction finie le 1er mars. Cette formation se passe le 7 mars au ROT Saint-Opien. Et nous allons continuer avec le message de la voix du salut. Premier message de 10h30, deuxième, troisième message commence à 14h. Et ceux qui participent sur le terrain doivent porter le masque KF94 sur uiaf.kr. L'institut évangélique 2023 commence le 10 mars. Les cours continuent pendant 12 semaines et selon le calendrier personnel, ils peuvent écouter les cours. Et c'est sur le site de l'institut évangélique. Et à gauche, vous pouvez aussi télécharger les cours. Il peut y avoir la transcription et aussi le rapport des messages du quartier général. Il faut remettre les cinq devoirs pour finir l'institut. Et l'institut évangélique pour les écoliers et pour les adotants, ça commence le 11 mars. Et les cours continuent pendant 10 semaines. Et pour les écoliers de 4e à 6e année, et pour les adolescents, que ce soit le collège, vous inscrivez en ligne. Et l'inscription de ces instituts sur uiaf.kr. Et l'institution en ligne, c'est jusqu'au 8 mars, et puis en ligne, c'est jusqu'au 10 mars, pour les écoliers et pour les adolescents. Je suis de l'institut évangélique de Gringbourg. Je veux être policier ou alors juriste. J'ai 23, je suis étudiant. J'ai séduit l'alliance de pasteurs spécialisés, et j'ai commencé à travailler comme assistante de l'institut évangélique pour les adolescents. Et pour moi, ce qu'il me reste, puisque c'est le stage, j'ai été donné pour les ruminants, j'ai pu trouver ma spécialité. Pourquoi je dois aller à l'institut évangélique ? J'ai pensé à cette question au début, et j'ai essayé de s'y mettre jusqu'à très tard. Le samedi, ça semble être vraiment petit, comme un grain de C9V, mais il y avait la vie du Christ là-dedans. Même si je ne peux pas croire, j'étais là. Mais c'est Dieu qui m'a permis de croire. Maintenant, dans votre esprit, les grains qui ont été soumés vont porter du fruit. Je pensais que je pouvais être comme ça. Mais le Seigneur m'a envoyé sur cette université et qui m'a conduit jusqu'ici. L'institut évangélique, j'ai été imprimé de la parole, et c'est devenu un grand arbre et devenu le fruit qui sauve le terrain. Vous allez recevoir la même grâce. Dans votre parcours de l'alliance, que ce soit un moment important de préparer votre avenir. Le séminaire des fidèles d'église de Sino de Busan, 26 et 27 février à l'église Emmanuel. La retraite leader des jeunes adultes et la retraite des spécialistes médicaux et juridiques se déroule le 1er mars au Réauté-Saint-Dorpion. Le 4 mars se déroule à Dorpion. Bonjour tout le monde. J'habite à Dubaï. Je suis chez Ram Nant. Dubaï, la religion officielle, c'est l'islam. Et cinq fois par jour, ils font la prière à l'heure fixe. Alors, il y a des salles de prière, c'est pour les musulmans. Dans les établissements, il y a des salles de prière, des salles de culte. Et tous les musulmans, ils vont arrêter de travailler cinq fois par jour à l'heure fixe et ils vont prier en se mettant vers la Mecque. Donc, l'islam, ce n'est pas la religion, c'est la vie même. Notre église, en 2011, les anciens et les pasteurs associés sont venus en Corée, à Dubaï. C'est que nous avons commencé l'église ensemble. Nous sommes la seule église d'Arakpan à Dubaï. Et nous prions le Seigneur chez les pasteurs associés. C'est l'église et c'est aussi l'école. À partir de l'année dernière, nous avons commencé à faire l'école au foyer. Tous les matins, à 7h, jusqu'à 7h, nous devons arriver et nous devons faire la méditation du journal de prière. Nous avons commencé la prière avec la respiration. Et le cours commence à 7h du matin. et ce n'est pas vraiment un cours où on continue à écouter et écouter, mais c'est là que nous apprenons à étudier selon nos propres rythmes. Après les cours, nous faisons le culte à l'heure fixe et nous cherchons les versébuliques et puis elle nous enseigne les rieux plans publics. Il est trois aujourd'hui, nous vérifions et nous faisons le forum. Alors, les bonnes actions et le message. Et puis, il y a cinq. Et c'est pour... À chaque fois, je mets les choses en pratique et je peux recevoir les points. et les petits nous donnent la gomme et ils ne poussent pas de cri. C'est très bien. Quand je suis retournée à la maison, le soir, à 19h, nous nous rencontrons par Zoom. Et sur Zoom, nous prions pour l'Église et le terrain de mission mondiale. Nous partageons et nous écoutons le message du journal de prière ensemble. L'Église et aussi l'école et aussi ma mère et aussi professeurs. Parfois, je me demande si c'est l'école ou l'Église ou alors à la maison. Mais je vis en étant centré sur le culte et j'ai appris comment étudier dans la grâce de Dieu. Notre Église est composée d'Indiens, de Philippines, de Chinois, de Sud-Africains et de Nigériens. Ce sont tous des personnes multiethniques. Et les multiethniques viennent pour gagner de l'argent à Dubaï. Mais ce sont les gens que Dieu a envoyés pour sauver les 200 autres nations. Ce sont des personnes vraiment précieuses. et nous devons préparer le parvis des 200 autres nations et de la guérison et du sommet. Et moi, je prie, Seigneur, ce n'est pas pour le succès, mais je voudrais vivre pour évangéliser 200 autres nations et je prie. Avec la force que Dieu donne, je voudrais établir et construire la RDC de Dubaï avec les trois parvis. Il y a beaucoup de religions erronées et ils sont des esclaves de l'argent. C'est à Dubaï. Mais que ça doit devenir la plateforme qui fait briller la lumière aux 200 autres nations. Je prie pour cela. Nous allons tous prier ensemble. Au revoir. C'est la fin des actualités. Merci. Merci. Merci.